C'est vrai que la science de la nature, il y a toujours la conception, il y a la guerre de la côte R qu'on appelle, donc toujours avoir les meilleures notes. Mais en fait, c'est un peu comme dans le sport. Moi, j'ai la même philosophie dans le sport, on ne peut pas être quelqu'un qu'on n'est pas. Donc, c'est toujours de donner le meilleur qu'on a, puis ensuite, on ramasse les résultats des efforts qu'on donne. En fait, le programme de sciences au Cégep touche quatre grandes disciplines, soit les mathématiques, la chimie, la biologie, puis la physique. Puis en fait, au fur et à mesure que le parcours évolue dans le programme, il y a possibilité de prendre des options selon nos intérêts. Donc, si on a des intérêts plus vers les sciences de la santé, on peut prendre un cours de chimie oréanique ou un deuxième cours de biologie à la deuxième année. Si on préfère le génie majoritairement, on peut aller vers le cours de mathématiques ou le cours de physique optionnel. Donc, au Cégep, ce qui est super, c'est que les laboratoires ont été nouvellement rénovés. Donc, peu importe le domaine qu'on touche, on va être capable de pouvoir appliquer la théorie dans la pratique. Donc, le programme, ce n'est pas juste la théorie, ce n'est pas juste l'apprentissage, mais c'est la mise en pratique de ce qu'on apprend. Donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut toucher, on peut voir ce qu'on apprend dans les classes. En fait, je suis un homme simple, je n'ai pas besoin de grand-chose. Une paire de skis, des belles conditions de neige, puis dans le fond, c'est ça, je suis un fondeur de compétition. L'Alliance pour l'études, c'est une association gouvernementale à la grandeur de la province. Ça permet de concilier plus facilement études et sports, puisque les enseignants connaissent les raisons de nos absences ou qu'on a plus de questions, des questions tardives. Donc, ça donne une justification. En fait, ce que je trouve fantastique, c'est qu'en sciences de la nature, c'est un petit programme avec des petites cours. Donc, ça fait un esprit vraiment de famille dans les cours. Donc, l'expérience après, bien, après on va faire, on va réaliser l'expérience, on va mesurer le p sur la table, puis la hauteur. Donc, à la fin du programme, il y a un court projet sommatif sur tout ce qu'on a vu durant le programme. Notre projet mettait en relation l'effet de la musique sur les performances sportives. Donc, on observait la fréquence cardiaque, le taux de saturation d'oxygène dans le sang, le taux de lactate sanguin, puis la puissance. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a mis en relation toutes ces variables-là afin de déterminer s'il y a vraiment un effet de la musique, parce qu'on sait que c'est populaire pour les athlètes de s'entraîner avec de la musique. J'ai commencé à y penser, puis les génies, c'est quelque chose qui m'intéresse. Le fait de pouvoir comprendre le monde qui nous entoure à l'aide des sciences, c'est vraiment fascinant. On va pouvoir comparer les valeurs expérimentales qu'on a recueillies avec les données théoriques pour voir si, en effet, la théorie s'applique dans la vraie vie. À chaque essai, on filme. Puis c'est la façon la plus facile de voir. On peut visionner le tout par la suite. C'est un grand avantage. J'habite à 30 minutes du Cégep. Donc, de pouvoir venir au Cégep, puis entre deux cours, quand on a un temps libre, de pouvoir juste faire 10 minutes de voiture, puis d'avoir, à proximité, à l'automne, c'est un lieu où je peux m'entraîner en vélo de montagne, où je peux m'entraîner à la course. Puis l'hiver, pour moi, c'est le ski de fond, mais il y a la possibilité de faire du ski alpin, de faire de la raquette, de faire du fatbike. Donc, c'est un centre sportif, multi-usage à quelques minutes du Cégep. Donc, c'est vraiment bien, même pour les cours d'éducation physique. Donc, les enseignants utilisent le toboski afin de promouvoir tous les sports qu'ils peuvent faire. Puis, c'est comme ça que j'ai pris la piqûre du vélo de montagne, en fait, cet automne. Avec le cours d'éducation physique, avec les vélos qui sont à l'attention toboski, les vélos de montagne. Donc, c'est comme ça que j'ai pris la piqûre du sport. Sous-titrage Société Radio-Canada